Et donc, bienvenue à tous et à toutes pour celles et ceux dont c'est la première fois et celles et ceux qui me suivent déjà depuis un moment, et ceux qui regarderont en replay. Je n'ai pas fait de soins d'une méditation pendant toute ton absence. Oui, je n'ai pas donné pendant deux semaines. Et hier, j'en ai fait une au matin, la base d'un replay que du bonheur. Ah, super, merci. Je me suis formée, en plus j'ai fait d'autres formations spirituelles, donc mes soins sont en train de changer aussi, c'est chouette. Et du coup, les soins, comment ça fonctionne ? En fait, vous en soins, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est être présent et vraiment vous laisser porter, et essayer de rester présent le plus possible à ce qui va être dit, ce qui va être fait, à vos ressentis. Aussi, à rester présent sur vos ressentis corporels, ça c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que les ressentis corporels, c'est vraiment la base de toute médiumnité, de toute faculté. Les ressentis corporels, c'est ce qui va vous aider ensuite à développer votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clairgutiance, votre clairalliance. En fait, les ressentis corporels, c'est vraiment la base de la base. C'est les tout petits, petits, des fois, ressentis. On se dit, oh, je crois que je ne ressens rien. Mais en fait, on a des tout petits, petits ressentis corporels. Et ça, c'est la base de toute faculté médiumnique et de toute pratique avec les champs invisibles. Donc, que vous fassiez du tirage de cartes, du pendule, du tarot, des archives akashiques, des anges, de la communication angélique, la communication avec les guides, communication avec les défunts, en fait, on va avoir besoin de vos ressentis. Et plus vous allez les développer, plus en fait, voilà, tout ça va se développer. Donc, c'est vraiment la base de vous centrer sur votre corps, sur les ressentis corporels. Donc, les ressentis corporels, c'est froid, chaud, ça fourmit, j'ai des tensions, j'ai des ouvertures, tout ce que vous allez ressentir dans le corps. Et donc, dans les soins, le but de ces soins gratuits, c'est que vous bénéficiez gratuitement d'un soin et aussi que vous développiez vos ressentis corporels, que vous développiez vos ressentis physiques, même si après, j'ai des programmes, bien sûr, qui sont dédiés à ça. Mais on va dire que ces soins gratuits, c'est déjà le tout début. C'est déjà le tout début et c'est déjà très chouette d'être venu et de prendre ce temps pour vous. Moi, dans le soin, je vais canaliser, si vous voulez, une énergie. Alors, on va voir qu'est-ce qui va venir. Des fois, c'est des anges, des fois, c'est des divinités, des fois, c'est d'autres êtres de lumière. On va voir ce qui va se présenter. Moi, mon but, c'est d'être la plus ancrée, la plus centrée possible, la plus alignée pour canaliser proprement l'énergie et vous la retransmettre. Donc, moi, en gros, je suis une sorte de canal, une sorte d'antenne. Et après, je rajoute mes tips, mes astuces énergétiques dont j'ai parlé hier en live parce que ça fait 13 ans que je fais des soins énergétiques. Et du coup, j'ai forcément acquis de l'expérience, des astuces, des choses pour vraiment arriver à ce que le soin soit le mieux reçu possible. Vous n'allez pas avoir d'effet secondaire après ce soin. Vous n'allez pas avoir de douleur. Vous n'allez pas avoir de gros maux de tête. Les soins sont faits pour que ce soit le plus doux possible. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas, oh là là, j'ai fait un soin. Je vais être complètement ravagé, cloué au lit pendant une semaine. Non, pas du tout. Et ce sont des soins qui sont compatibles avec tout. Donc, si vous avez rendez-vous chez l'acupuncteur aujourd'hui, chez la magnétiseuse demain, etc., c'est compatible. Ne vous inquiétez pas. Coucou Aurélien, merci. J'ai ressenti le manque pendant ta formation. Je pense que tu voulais dire pendant mes congés, c'est ça, oui. Le lien pour le paiement de réservation ne fonctionne pas. Ah, je regarderai ça alors. Je vais juste aller me prendre un coussin et je vous invite à vraiment être installé le mieux possible. Donc, moi, je vais mettre des coussins dans le dos pour être complètement reposé. Et je vous invite à faire pareil, à être vraiment reposé, voire même, si vous voulez, vous pouvez vous allonger. Fais comme chez toi ! J'adore ! Voilà, je suis de retour. Coucou à tous et à toutes qui arrivent. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, le plus confortablement possible et de prendre des longues et profondes inspirations et expirations. Donc, on va respirer profondément, tranquillement, par le nez de préférence. Et on respire profondément et tranquillement à votre rythme. Et de préférence, vous allez plutôt respirer par le nez, gonfler le ventre en premier. Gonflez bien le ventre. Gonflez bien le ventre. Et à l'expiration, vous relâchez bien le ventre. Relâchez bien le ventre. A l'inspiration, vous gonflez le ventre, les côtes, les clavicules. Et à l'expiration, vous relâchez les côtes, le ventre. Et à l'expiration, vous gonflez bien le ventre, les côtes, les clavicules. Et à l'expiration, vous relâchez les clavicules, les côtes et le ventre. Et à l'expiration, vous relâchez bien le ventre, les côtes, les clavicules. Et à l'expiration, vous relâchez. Inspire, gonfle. Expire, relâche. Expire, relâche. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, gonfle. Lève les yeux vers le ciel. Expire, relâche. Et vous allez continuer de prendre conscience de votre souffle. Vous allez continuer de prendre conscience de votre respiration. qui rentre et qui sort par vos narines. Et vous allez sentir votre corps qui s'enfonce comme dans du coton. qui devient de plus en plus en plus lourd et qui s'enfonce dans un bon nid douillet. Et à chaque inspiration, votre corps se gonfle d'énergie et à chaque expiration, il s'enfonce de plus en plus sur le support, le sol sur lequel vous êtes. Comme dans du coton. Et vous êtes bien. Et vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Relâchez bien. Relâchez bien tout le corps. Relâchez bien les pieds. Relâchez bien les jambes, les mollets, les tibias. Relâchez bien les genoux, l'avant des genoux, l'arrière des genoux. Relâchez bien les cuisses, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. Relâchez bien le bassin, les os du bassin, les organes reproducteurs à l'intérieur du bassin. Relâchez bien le dos, le bas du dos. Relâchez bien le ventre, la peau du ventre. Adoucissez la peau du nombril. Relâchez bien les côtes, le diaphragme. Relâchez bien le cœur et les poumons. Et detrirons. Portez votre attention plus particulièrement sur le cœur, le centre de la poitrine. Simplement portez votre attention. Portez votre attention sur vos épaules, relâchez bien vos épaules, et toutes les responsabilités que vous portez, que vous avez sur vos épaules, toutes ces responsabilités se relâchent également. Relâchez bien vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains. Portez votre attention sur vos mains, la paume de vos mains. Relâchez bien les clavicules, le cou, la gorge. Relâchez bien la base du crâne, laissez-la s'ouvrir et se détendre. Relâchez bien l'arrière du crâne, le haut du crâne. Relâchez bien le front, la peau du front, les oreilles. Relâchez bien la peau des joues, le nez et les ailes du nez. Relâchez bien la bouche, les lèvres et le menton. Relâchez toute la peau du visage. Relâchez tout le corps. Portez votre attention sur votre cœur, siège de l'intuition, de l'âme. Et la présence qui est là avec nous depuis tout à l'heure, et même depuis hier. C'est l'archange Ariel. L'archange Ariel qui est très relié au monde de la nature. Au peuple de la nature, aux élémentaux, ce monde des fées, des gnomes, des lutins, des elfes. Et cette archange Ariel qui se présente là à nous, à vous. Peut-être qu'elle est accompagnée d'autres êtres de lumière, d'autres guides ou d'autres archanges. Et elle vient nous parler d'écologie, de nature, de préservation de la nature. De cette osmose avec la nature, le monde animal, végétal, minéral, que l'on a parfois perdu. Cet archange Ariel, elle se présente là dans nos cœurs, pour nous sensibiliser à ce qui se passe en ce moment dans la nature. La nature est moins écoutée. La nature est moins respectée. Nous ne vivons plus tellement actuellement en osmose avec les cycles de la nature. Printemps, été, automne, hiver. Ce cycle de la vie où les choses renaissent au printemps sont à leur apogée en été. Et l'énergie qui redescend tout doucement en hiver, ce moment de pause pour la nature qui va ensuite se régénérer au printemps. Ce cycle de la vie où les choses renaissent au printemps. Ce cycle de la vie qui est présent tout en nous, en chacun d'entre nous. Ce cycle est présent tout le temps. Nous avons, nous aussi, des moments de régénérescence et des moments de dégénérescence. Des moments où nos projets, nos envies s'éteignent, s'arrêtent. Des relations, des situations, sans savoir tellement pourquoi. Et finalement, d'autres nouveaux projets arrivent, se présentent. Des nouvelles relations, des nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Et on a comme ça, des cycles qui se présentent en nous, en chacun d'entre nous. Des cycles dans notre vie. Des cycles journaliers, avec les journées que l'on a déterminées. Le lever du soleil, le coucher du soleil. Des cycles lunaires, qui s'étalent sur 28 jours. Des cycles avec les semaines, qui commencent et qui débutent. Des cycles mensuels. Des cycles cellulaires, de régénération, de renouvellement cellulaire, dans notre corps. La circulation sanguine, qui met un certain temps à faire le tour de notre corps. Et qui repart, qui nettoie, qui nourrit. Le système lymphatique, nerveux. Nous avons tous, en nous, en chacun d'entre nous, des cycles de mort et de renaissance. Et autour de nous, également. Et l'archange Ariel, aujourd'hui, nous dit que les cycles de la nature sont en résonance avec nos propres cycles. Pas sur la même temporalité, mais sur l'idée de prendre conscience que parfois des choses s'arrêtent, se terminent et d'autres recommencent, de nouvelles choses arrivent. Et ce qu'elle nous dit, aussi, c'est que plus on prend conscience des cycles de la nature autour de nous, les animaux qui pondent au printemps, l'hibernation, la transformation de la chenille en papillon, si on prend conscience de tous ces cycles de la nature, on va être plus observateur des cycles à l'intérieur de nous et on va plus prendre conscience que si les choses s'arrêtent, ce n'est pas une mort définitive, mais c'est qu'ensuite, il y aura une renaissance. Derrière chaque projet, relation, métier, envie, besoin, derrière chaque chose qui s'arrête, il y aura ensuite une renaissance puisque c'est le cycle naturel de la vie à nous d'en prendre conscience, de ne pas nous arrêter à la mort, à l'arrêt de quelque chose. Ce n'est pas définitif. et plus on sera en reliance avec la nature, avec l'observation de ce qu'il se passe autour de nous, tous ces cycles qui existent, et plus ce sera facile d'intégrer en nous que tout ce qui se passe aussi dans notre vie est en fait un cycle. Il n'a pas vocation d'arrêt définitif, mais qu'il y aura une renaissance, une nouveauté, une opportunité derrière. Et respecter la nature, être éveillé à l'écologie, au respect de la flore végétale, animale, minérale, c'est être respectueux des cycles à l'intérieur de nous puisqu'ils sont en résonance. plus on va être conscient de cette nature et respectueux envers elle et plus on sera conscient et respectueux des cycles à l'intérieur de nous et autour de nous qui arrivent dans notre vie, qui se présentent dans notre vie. La nature est là pour nous enseigner tous ces cycles. Il n'y a pas de fin définitive, il n'y a que des morts temporaires, une hibernation et ensuite une renaissance. Comme l'animal qui hiberne, il ne se dit pas je ne vais pas me réveiller, est-ce que je vais me réveiller ? Il hiberne et ensuite il ressort de son hibernation au printemps et c'est comme ça pour tous les cycles animaux, naturels, il ne se pose pas toutes ces questions, la fleur ne se demande pas est-ce que je vais refleurir un jour ? Oui ! ça arrivera, les graines tomberont et une nouvelle fleur arrivera et c'est le cycle naturel et à nous de nous relier à cet instinct, à cette foi que si les choses se terminent, il y aura de nouvelles choses qui vont arriver et c'est comme ça. L'archange Ariel vient aussi nous sensibiliser à ce qui se passe avec la nature qui parfois n'est même pas respectée ni écoutée et à prendre conscience de nos actes aussi petits soient-ils et de notre consommation si possible dans la mesure du possible pour penser à cette terre qui est pillée à ces animaux qui sont chassés ou pires, aux minéraux qui ne sont pas respectés, à tous ces règnes naturels qu'elle aimerait préserver, aux élémentaux également qui ont du mal à trouver leur recoin des habitats dans la nature puisque la nature disparaît et elle nous demande simplement d'être conscients de nos actes et des conséquences de nos actes. Parfois, on achète quelque chose sans savoir d'où ça vient, comment ça a été fabriqué et c'est comme ça, ce n'est pas facile pour nous humains de tout contrôler, on n'a juste pas le choix parfois mais elle nous dit simplement de prendre conscience que ce téléphone a été fabriqué très loin, peut-être par des personnes en difficulté et par des enfants qui vont chercher des minéraux, des gens qui ont des rythmes de vie très différents des nôtres et très difficiles et elle ne demande pas de nous culpabiliser par rapport à tout ça mais simplement de prendre conscience de tout ça que notre mode de vie actuel fait parfois fait défaut à la planète, à la nature. et encore une fois il ne s'agit pas de se culpabiliser il s'agit simplement de prendre conscience que ce téléphone cet ordinateur cet objet a été fabriqué probablement très loin par probablement des personnes qui ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous et c'est aussi de se dire à quel point nous pouvons être chanceux aussi de ne pas avoir ce genre de conditions là elle nous montre que tous les humains tous les animaux ne sont pas respectés de la même manière sur Terre et ça lui fait comme de la peine elle aimerait que toutes les personnes qui soient sur Terre prennent conscience de la chance que l'on a de cette planète qui nous nourrit qui nous donne de l'eau qui nous fournit une flore végétale incroyable et très variée un monde animal pareil incroyable avec des animaux de toutes sortes de toutes couleurs des minéraux sublimes et elle aimerait vraiment que tous les humains soient respectueux de cette planète et là aujourd'hui elle nous passe le message que nous aussi nous soyons conscients éveillés de notre mode de vie des conséquences que nos actes ont sur cette planète sur la nature et encore une fois il ne s'agit pas de culpabiliser ni de faire la morale à qui que ce soit c'est simplement d'être conscient parce que parfois on n'a pas le choix mais être conscient c'est déjà le premier pas être conscient aussi si on se promène en nature par exemple en forêt d'être conscient de la faune et de la flore qui sont là à cet endroit tiens en quelle saison sommes-nous quels animaux sont là présents qu'est-ce qu'il se passe en ce moment dans la nature d'observer ou de se renseigner juste pour prendre conscience de tout ce monde qui existe autour de nous quels sont les arbres qui poussent par chez vous quels sont les végétaux qu'est-ce qui fleurit à quelle saison quels légumes peut-on manger en ce moment quels fruits de prendre conscience de cet environnement autour de nous et ça c'est un grand acte car elle nous dit que prendre conscience de tout ça ça fait du bien à ce monde minéral végétal animal qui en fait se sent reconnu ça le respecte simplement d'en prendre conscience qu'il est là qu'il nous fournit des choses différentes qu'il se passe des choses différentes autour de nous il se sent encore plus respecté et elle nous redit que prendre conscience des cycles de la nature de la variété qui nous est présenté à chaque saison à chaque mois c'est aussi prendre conscience de toutes les beautés les variétés à l'intérieur de nous et de tout ce qui se passe en nous elle nous demande de prendre conscience de notre cœur de rester dans l'espace du cœur et à partir de cet espace on va demander à nous relier aux peuples au peuple animal au peuple végétal au peuple minéral aux élémentaux aussi qui gouvernent beaucoup ces univers par le cœur par l'espace du cœur de demander à nous relier prendre conscience de l'herbe sur laquelle on marche chaque jour du sol des arbres autour de nous des fleurs des animaux qui peuvent vivre chez vous autour de chez vous des milléros des pierres des pierres du sable des pierres que vous avez peut-être chez vous aussi prendre conscience dans le cœur de toutes ces variétés ces règnes qui coexistent avec nous et l'archange Ariel commence à amener de l'énergie dans notre cœur l'énergie qui rentre par notre cœur et qui se diffuse dans tout le corps son énergie se diffuse dans le thorax dans les bras dans la tête dans le ventre dans le bassin dans les jambes dans les pieds et elle nous demande si on a quelque chose à lui dire à lui demander une question à lui poser si vous avez quelque chose à lui demander ça peut être une question pour vous un soin de monde particulière peut-être qu'elle va poser ses mains son énergie à un endroit particulier de votre corps peut-être qu'elle va vous donner un objet un symbole une couleur peut-être qu'une image va se présenter spontanément à vous un mot et recevez recevez tout ce qui se présente à vous soyez attentif à toutes les sensations les perceptions de votre corps et recevez attention à tous à toutes les sensations Sentez l'énergie qui circule dans votre cœur, dans votre corps. Si vous avez encore une tension ou un problème, demandez à l'archange Ariel de poser ses mains dessus ou de vous aider à solutionner ce problème. Et repensez au cycle de la nature qui se termine et qui renaisse. Prenez conscience de votre vie, il y a toujours une opportunité, une nouveauté qui va arriver. Soyez en sûr que lorsque les choses se terminent, quelque chose de nouveau arrive. Cela peut vous aider à lâcher prise parfois sur certains problèmes ou certaines situations que vous rencontrez. Demandez encore à l'archange Ariel si elle a quelque chose à vous dire ou à vous faire ressentir. Voyez si une image se présente spontanément à vous. Et remerciez là pour son aide, sa présence, sa douceur. Revenez dans l'espace de votre cœur. Et tout doucement, prenez conscience de votre corps, de vos orteils, de vos doigts, de vos pieds, de vos mains, de vos jambes, de vos bras. Et de tout votre corps. Et tout doucement, à votre rythme, lorsque vous serez prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Merci. 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 , merci. 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 Moi aussi, ça m'a très intéressé. bien détendu. Ça m'a fait bailler à la fin. Ça m'a fait bailler super fort. Même là encore, j'ai encore envie de bailler. Si vous baillez beaucoup pendant les soins, c'est... Alors, peut-être que c'est que vous êtes fatigué, mais c'est aussi quand vous baillez, vous vous ouvrez au niveau canalisation. Apaisé. Super. Serein. Super. Je pense que la semaine prochaine, ce sera peut-être un soin plus remuant, parce que ce sera avec l'archange Michael pour l'abondance. Peut-être plus de peps. Là, c'était très doux. Merci, Camille. C'est un sujet qui me parle le respect de notre terre-mère. Le soleil inonde ma chambre, les oiseaux chantent de jolies palettes de couleurs de lille à mauve. Wouah, super. C'est beau, Laurence. Trop bien. Je suis malade avec de la fièvre. Oh. J'ai ressenti une grande poule d'énergie dans mon fente. Ok. J'espère que ça va passer. Ah, ça m'a fait du bien de parler de la mort car je viens de perdre ma chienne et c'est très difficile. Merci. Ah, mes condoléances. C'est dur. Moi aussi, la mort, c'est quelque chose que j'ai traversé il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai traversé quand j'étais jeune. J'avais perdu des animaux. Ça a été très dur. Mais là, c'était la première fois que je perdais une personne que j'aimais très fort, dont j'étais très proche. Et j'avais pas traversé ça avant. Et ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose, le deuil. Merci. J'ai eu des frissons. L'arc-en-jariel est mon ange gardien. Je l'aime trop. Oh, je comprends mieux mes ressentis par rapport à la nature. Beaucoup d'étirements. Chamallow est un de mes chasses et joindes. Beaucoup de joie, de paix. J'ai eu très froid. Ah oui, les soins, ça peut donner très froid. Très bien entendu. L'impression que mon corps bougeait. Ah, intéressant. Mais en fait, je suis sûre, je ne bougeais pas du tout. Alors ça, quand ça te fait ça, quand ton corps bouge, ou en tout cas que tu as l'impression que ton corps bouge, c'est qu'en fait, tu es en train de passer dans un autre état de conscience. Que tes ondes au niveau du cerveau sont en train de changer. Et du coup, tu as des ondes bêta qui sont plus... On est conscient. Les ondes bêta, c'est quand on parle, quand on est conscient. Et après, tu as des ondes de plus en plus élevées qui, en fait, te mettent dans un état de conscience modifié, entre guillemets. Comme sur un nuage. J'aime beaucoup Ariel. Lorsque j'arrive à lâcher prise, je vois comme des aurores boréales. Ah ouais, super. Un soin très doux. Ouais. Ah moi, j'ai trouvé ça intéressant, ce qu'elle nous a dit. De prendre conscience, en fait. Qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres mondes animaux, végétals. Et qu'on est avec eux, on co-crée avec eux. Et l'importance de nos actes, de nos actions. Quelle importance ça a sur la nature, finalement, indirectement. J'ai eu de la lumière jaune et orangée. Et j'ai bien aimé aussi, quand elle a parlé de mort-renaissance, je me suis dit, ah oui, mort-renaissance, il n'y a rien vraiment qui s'arrête. Finalement, des fois, on a l'impression que cette relation va s'arrêter et que notre vie va être finie. Ou ce métier, ou cette situation, cette maison, ce déménagement. J'ai l'impression que ça va être fini, terminé, et qu'après, il n'y aura plus rien derrière. Alors qu'en fait, une fois que l'on lâche quelque chose, eh bien, il y a toujours une nouvelle chose qui arrive. Beaucoup de belles couleurs, vert et rose. Super. Et qu'en étant conscient de la nature, des cycles dans la nature, finalement, on prenait conscience aussi des cycles à l'intérieur de nous, qu'il y avait des choses qui s'arrêtaient, qui renaissaient, qui s'arrêtaient, qui renaissaient constamment, cellulairement, elle a dit. Donc les choses qui sont à l'intérieur de nous, les cellules qui se renouvellent, les cycles sanguins, tous les cycles qu'il y a dans notre corps, et que tout ça, tout était relié en co-création avec la nature. Que l'extérieur, c'est l'intérieur de nous, et l'intérieur, c'est l'extérieur. Que tout est en miroir. Beaucoup de frissons, d'étirements, ébahéments. Mon chat en a profité. Ah, super. Super. Comment faire la différence entre les couleurs qu'on voit à travers nos paupières avec la lumière et les couleurs messages ? Alors, moi, quand je vois des couleurs à l'intérieur de mes paupières, je sens que je les vois comme là, on se voit. Il y a quelque chose qui est très réel. Alors que les couleurs messages, je les vois plus ici. Je sens qu'elles sont un peu en décalé. Alors, moi, je les vois ici, au troisième oeil. Mais il y a quelque chose qui est un peu en décalage. Elles ne sont pas dans mes yeux. Elles sont un peu décalées. Oh, super, Eric. Je suis désolée pour la maladie. Oui. Il est en reliance avec la nature, oui. Et donc, la semaine prochaine, si jamais vous voulez venir vous joindre à nous, c'est le soin pour l'abondance. Qui sera peut-être un peu plus peps ? Parce que Mickaël, en général, ça dépote un peu plus. Mais là, a priori. Mais c'est marrant parce que je sentais qu'elle était là depuis hier. Mais je ne savais pas que c'était elle qui allait intervenir aujourd'hui. Je ne pensais pas du tout que ce serait elle. Mais on sentait que... Enfin, depuis hier, je sentais qu'elle était là. Je pense qu'il y a un des messages à passer en ce moment pour l'écologie, pour la Terre et puis pour nous aussi, pour l'évolution. De gens plus conscients de leurs actes et de qui ils sont, de comment ils vivent et plus conscients de tout ça, en fait, pour aider les gens à prendre conscience et à s'éveiller. J'ai adoré le sujet car depuis quelques semaines, j'ai cette sensation de communiquer avec mon environnement. Ah ! J'avais la sensation d'osciller sur moi-même. Ouais, les oiseaux se sont mis à chanter chez moi. Ah, comment communiquer avec plus et avec tous ces éléments ? Ah oui, en communication animale, tu veux dire ? Trop bien. Je vais vous laisser là parce que je vais aller faire les encodages pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Je ne les ai pas encore faits. Donc je vais vous encoder pour chaque nom et prénom et vos prières que vous avez déposées. Merci pour ce bain de douceur et d'apaisement. Super. À bientôt. Ah, t'es arrivé tard. Ouais. Bah, tu pourras refaire. Je vais le renvoyer là en replay. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Parce que vous m'avez vu hier soir, vous m'avez vu ce matin. Vous voyez ma tête très souvent. Donc merci de passer du temps avec moi. Merci d'être là pour éveiller les consciences. Parce que je sens que vous êtes tous pleins de lumière quand je vois vos mails, vos messages. Je sens que vous êtes vraiment des belles personnes concernées qui font beaucoup de bien à la planète, aux gens. Et merci vraiment beaucoup à vous d'être là et d'aider tous ces gens autour de vous et de vous aider, de rayonner votre lumière. Je vois que vous êtes vraiment toute une communauté de personnes très concernées, très engagées et très très belles, de très très belles personnes. Je vous fais des bisous et je vous dis probablement la semaine prochaine aux soins pour l'abondance. Il y a le live du club aussi la semaine prochaine, le live dans les archives akashiques. Lors d'un de tes soins, tu nous avais fait faire la respiration du troisième oeil. Oui. Ah oui, oui carrément. Elle est super cette respiration. Ouais. Tu la retrouveras dans les programmes, tu sais. Médiumnité, Archive Akashique. Je l'ai mise dans plusieurs programmes. Merci pour ce partage. Merci à vous aussi. Merci. Des bisous. Super. Beaucoup de ressentis. Trop chouette. Merci à vous. À bientôt. Passez une belle journée à vous aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada